...écrite le 1er septembre 1788, donc adressée au ministre Necker. Dans les derniers troubles, le peuple n'a pas été éclairé, pourtant, la classe la plus essentielle, celle des habitants des campagnes, qui est la plus précieuse, celle enfin qui fait germer de sa sueur le grain dont elle nourrit les autres classes de citoyens. Il est cependant de la plus grande importance pour le gouvernement que cette classe, la plus précieuse à l'État, qui est toujours opprimée parce qu'elle n'est jamais représentée, soit consultée et donne son avis. Le peuple est plus éclairé qu'on ne pense. Il se trouve dans les campagnes des gens qui pensent bien et capables de donner de très bons avis, quelques efforts qu'on ait pu faire pour les séduire. Toujours demeurer fidèle au roi, ses cris étaient toujours les cris de « Vive le roi ! » Si quelques gens soudoyés criaient « Vive le parlement ! » Leur roi était couverte par les cris de « Vive le roi ! » Ils accepteraient des lois qui les mettent à l'abri de l'injustice, surtout si le roi s'assurait qu'on ne lui ferait plus d'injustice, de s'éloigner des grandes classes où le mérite peut faire parvenir, et que le mérite serait désormais récompensé partout où il se trouverait, sans distinction d'ordre ni de rang. Ce serait un grand moyen de faire revivre encore les jambards, les dugues étroits, les chevères, de rendre le royaume de France plus florissant, plus redoutable et plus respectable en Europe. On ne peut dissimuler que c'est l'émulation qui règne en Angleterre qui rend son royaume si puissant. Il faudrait encore s'assurer que le peuple désire abolir la corvée et la consentir en une prestation en argent qui serait payée par tous les ordres, et mettre entre les ordres de la noblesse et du tiers une juste répartition des impôts. Il faudrait enfin mettre sous les yeux du peuple les projets du roi, et prendre son avis. Ces projets lui étant favorables, il n'est pas douteux qu'il les accepterait avec reconnaissance, et que leur adoption serait d'un poids à faire pencher la balance. Moi je l'ai posé pas général. On a bien relevé que l'incorpion, à diverses reprises dans ce texte, se pose en défenseur des revendications des paysans.